Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'André Le Nôtre et de Blightmasters. Alors pourquoi André Le Nôtre ? Tout d'abord parce qu'on va fêter dans quelques semaines les 400 ans de sa naissance. Il est né en 1613 et il est mort en 1700. André Le Nôtre était le jardinier de Louis XIV. Les parisiens le connaissent bien à travers les tuileries, ils le connaissent bien à travers le parc de Saint-Cloud et les londoniens le connaissent avec le parc de Saint-James. Et n'oubliez pas les Champs-Elysées qui sont également une partie de sa création. Alors pourquoi André Le Nôtre est-il important et pourquoi son action est comparable à celle de Blightmasters ? Regardez bien, si vous enlevez le jardin du château de Versailles, il ne reste plus qu'un château. C'est un château certes magnifique, etc. Mais on lui enlève l'écrin. Le jardin est l'écrin de Versailles. Et grâce à la pensée d'André Le Nôtre, donc il y a on va dire 350 ans, aujourd'hui nous pouvons encore nous promener et mesurer tout son génie. La grande qualité qu'on pourrait reconnaître à Blightmasters, c'est effectivement ces actions seront vues dans les années après le crash. Parce qu'elle a réinventé le produit financier qui est en train de détruire le monde. Tous les licenciements que vous voyez aujourd'hui sont directement dus aux crédits défauts swap qui ont été popularisés dans les années 2000. Et il y a une autre action de Blightmasters qui est intéressante. D'ailleurs c'est là-dessus que j'avais terminé le livre. Je vais vous lire un extrait de la fin du livre, donc c'est en page 256. Comme vous le constatez, seul le système financier préoccupe les ministres et les présidents de la république. Le fait que les gens seront obligés de se battre dans les rues juste pour pouvoir acheter à manger, comme le dit l'ancien Kant, l'ancien bras droit de Blightmasters, ça c'est le cadet de leur souci. Le 18 décembre 2010, il n'y avait plus un kilo de sucre de dispo au Portugal. Et le 5 janvier 2011, des émeutiers algériens demandaient du sucre à Alger, à Rouiba, à Borge El Bari, à Dergana, etc. et attaquaient des postes de police et les mairies. Idem en Tunisie. Les manifestations selon la société de presse ont commencé avec les augmentations massives des prix du lait, du sucre et de la farine. Donc vous voyez que les matières premières sont toujours à la source des révolutions. Alors pourquoi à nouveau André le Nôtre est important ? André le Nôtre faisait partie des grands travaux de Louis XIV qui ont endetté la France. Grosso modo, Louis XIV a laissé, je pense que c'est de l'ordre de 1 milliard de livres, de déficit. Louis XV, on le sait, a hérité de cette dette, même s'il était très jeune, mais bon, il a grandi entre-temps. Et pour essayer de sauver la France de la banqueroute, il a fait appel à un Anglais, encore une fois, c'est John Law, vous savez John Law, l'aventurier anglais, qui a inventé le premier billet de banque. C'est très important. Et tant et si bien qu'il avait interdit aux Français d'utiliser l'or, l'argent, etc. et il n'avait pas hésité à faire signer des lois aux monarques pour que des Français qui continuaient à thésauriser l'or, etc., ou à l'utiliser, soient mis en prison. On sait exactement comment l'aventure John Law et de Louis XV se termina dans un désastre économique et dans la ruine de centaines de milliers de Français. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, Louis XV se retrouva avec le même déficit. Et ce déficit, eh bien, il le transmis, c'est un héritage, comme on dit, il le transmis à Louis XVI. Et alors là, ça devient extrêmement intéressant, puisque là, vous voyez le lien des grands travaux de Louis XIV, auxquels va participer André le nôtre. Et Louis XVI, qui se retrouve donc avec le même déficit et qui est obligé de faire appel aux États généraux pour leur demander de l'argent. Parce que grosso modo, c'était ça le but. C'était essayer d'empêcher la France de faire banqueroute. Et cela a conduit à la révolution française que l'on connaît. Les Françaises, les Parisiennes réclamaient de la farine. Il y avait des pénuries qui étaient dues. Certains disent que c'était les grands froids, etc. Peu importe. Toujours est-il qu'il n'y avait plus grand-chose à manger. Et c'est là où il y a eu cette célèbre phrase de Marie-Antoinette, du moins qu'on lui attribue, qu'on leur donne de la brioche, qu'ils mangent de la brioche. Voilà. C'est une phrase qui est restée célèbre. Et c'est une phrase qui colle effectivement très bien aussi à Brightmasters, qui en ce moment même rachète toutes les matières premières, dont la farine. Mais elle achète aussi le bétail vivant. Elle achète toutes les productions d'oranges, de café, de cacao. Elle a même lancé à Detroit une université spécialisée avec des traders qui vont venir rejoindre les rangs de la JP Morgan et qui vont racheter toutes les autres productions agroalimentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques se servent dans vos assiettes avant même que vous ayez mangé techniquement. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et Brightmasters donc est une figure majeure de la révolution qui va arriver. Vous avez vu la révolution entre le moment où j'ai écrit ce livre, où je parlais des révolutions en Tunisie, en Algérie, etc. Vous avez vu ce que cela a donné. Et en France, on commence à voir les effets. Par exemple, je vais vous donner deux exemples factuels. De nombreux lecteurs qui suivent le blog, il y a notamment les agents de sécurité qui sont dans les carrefours, dans les supermarchés, etc. Et qui, par leur métier, puisqu'ils sont là tous les jours, voyaient à quelle date arrivait la fin du mois pour la majorité des Français qui venaient faire leur course. Très souvent, la fin du mois, c'était vers le 22-23 du mois. Depuis quelques temps, depuis à peu près 3-4 mois, ces agents de sécurité, et je salue notamment mon lecteur, ils me disent « Nous, nous avons vu la fin du mois maintenant au 11 du mois. » C'est-à-dire qu'à partir du 11, les gens n'ont plus d'argent. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène qui s'observe, c'est-à-dire qu'au lieu de voir des gens avec des caddies remplis à ras-bord, etc., vous ne voyez plus que des gens avec des paniers. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous trouvez normal d'aller à la BNP, à la Société Générale, chez Natixis, caisse d'épargne, etc., Crédit Agricole, est-ce que vous trouvez normal que votre banquier, du moins ses équipes de traders, comme Black Masters, achète des matières premières agricoles ? Depuis quand, techniquement, on pourrait acheter notre baguette à la BNP ou à la Société Générale ? Je pense que c'est une question extrêmement pertinente. Depuis quand la Société Générale, la BNP et d'autres achètent à l'avance l'essence qu'ils mettent dans des tankers et qu'ils font tourner à Singapour, à Rotterdam, qu'ils font tourner en rond, c'est le cas de le dire, en attendant qu'ils puissent faire une culbute de X, Y, Z. Ils achètent à l'avance le pétrole pour en faire monter les cours. C'est une technique que je montre dans le livre. Alors, faisons juste une parenthèse, parce qu'il y a eu un événement considérable qui s'est passé samedi dernier, enfin vendredi exactement. Vendredi soir, très tard, la banque de Black Masters a pondu un communiqué de presse qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le moins qu'on puisse dire. La JP Morgan a expliqué qu'elle allait mettre en vente le département matière première de Black Masters, que Black Masters a monté de toute pièce. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu un clash absolument phénoménal, d'une part, au sein de la JP Morgan, d'une part parce que la banque va être obligée de payer un minimum de 500 millions de dollars d'amende pour éviter à Madame Masters d'aller au tribunal et d'expliquer pourquoi elle a menti tout en disant « je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité », etc. Ça a fait l'effet d'une bombe parce que personne ne s'attendait en effet à ce que la JP et Morgan vendent ce département qui lui rapporte beaucoup d'argent, sauf votre serviteur, puisque je l'ai annoncé à maintes reprises depuis maintenant, je pense, je ne sais pas, quatre ou cinq mois minimum, aussi bien sur le blog qu'à la radio, mais je l'ai annoncé également chez Max Kaiser le 11 ou le 9 mai dernier, 2013, que Black Masters allait être déboulonné. Donc c'était très clair. Je pense qu'on peut mettre un extrait de cette émission, vous le verrez bien. C'est un peu en anglais, mais vous me le pardonnerez. J'ai dit à vous trois semaines, j'ai vu que Black Masters allait être installés. Et le premier signe, nous l'avons vu en novembre 2012, quand CNBC, nous avons entendu un gars qui s'est dit qu'à la tête de la JP Morgan Commodité, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait. C'est assez clair. Unfortunately, je suis sûr qu'ils vont laisser elle, et le seul banker qui va venir pour lui aider à l'aide sera l'anglais. Parce que, ne pas forgett-ce aussi, elle est anglais, elle n'est pas américaine. Donc, c'est la raison. Ils vont, à un moment, pour trouver quelqu'un à la police, à la médière. Ils vont faire un moment, que les CFTC et tous ces clowns régulataires, comme vous l'avez appelé, font quelque chose. Et Black Masters sera le cas parfait. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé hier, avant-hier, pardon. Black Masters a été déboulonnée. Alors, attention, on ne déboulonne pas Black Masters comme ça du jour au lendemain. Elle pilote quand même des centaines et des centaines de traders, voire, moi j'en étais resté à 1500 ou 1700 traders un peu partout dans le monde. Et au moins 600 ou 700 au sein même de la JP Morgan. Je ne sais pas si je dois compter effectivement ce dont elle dispose à Londres. Donc, avant qu'ils se débarrassent de Black Masters, il faudrait au moins compter jusqu'à septembre, octobre 2014. D'ici là, beaucoup, beaucoup de révolutions peuvent se passer. Mais, comme j'ai annoncé, avec cinq mois d'avance que Black Masters allait être démissionnée, entre guillemets, je précise, à nouveau par la Goldman Sachs, puisque Goldman Sachs ne supporte plus la concurrence de Black Masters et de la JP Morgan, et que Jamie Dimon, le patron de la JP Morgan, s'est fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Donc, la JP Morgan est une banque qui va mourir, qui va être dépecée. Et ils ont bien entendu commencé par Black Masters. Mais ce n'est pas pour autant que son rôle s'arrête. Bien au contraire. Black Masters est quand même quelque part assez, enfin, du moins son action, est quelque part assez apocalyptique. Je vais vous lire, je vais vous montrer un extrait du Nouveau Testament, du texte de l'Apocalypse de Jean, et les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Vous avez tous entendu parler des cavaliers de l'Apocalypse. Alors, regardez bien ce qui concerne le troisième. Quand l'agneau brisa le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens, je regardais et je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. » Il tenait une balance, donc c'est déjà quand même pas fréquent pour un cavalier, vous voyez, c'est d'être à cheval et d'avancer à toute vitesse avec une balance. Donc déjà, ce n'est pas simple. J'entendis comme une voix qui venait du milieu des quatre êtres vivants et qui disait « Un kilo de blé pour le salaire d'une journée et trois kilos d'orge pour le salaire d'une journée, mais ne cause aucun dommage à l'huile et au vin. » Alors, ce passage est absolument extraordinaire parce que ça vous parle de matière première et c'est un ordre qui est donné à ce cavalier de fixer les prix, on va dire de manipuler les prix. Parce que quand vous fixez un prix, c'est une sorte de manipulation puisque vous ne respectez plus la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est très précis, c'est la seule fois où vraiment Dieu ou l'agneau ou l'ange donne un ordre spécifique en disant « Voilà, un kilo de blé qui sera l'équivalent d'une salaire d'une journée, donc c'est le prix, c'est le prix qui est donné, et trois kilos d'orge pour le salaire d'une journée. » Alors, là où je fais un parallèle qui est amusant, c'est que Blight Masters est une cavalière. C'est une cavalière émérite, c'est une spécialiste du jumping, c'est un sport quand même assez dangereux. Je trouve ça assez fascinant quand même quelque part, que justement, elle décide des prix des matières premières, exactement comme ce cavalier dans l'Apocalypse de Jean, puisque comme vous le savez, dans mon livre 777, j'ai montré qu'il y avait une relation fondamentale et une explication extrêmement logique sur ces temps que nous vivons aujourd'hui et sur les temps que décrivent les anges. Mes lecteurs le savent, mais sachez que l'idée d'écrire sur Blight Masters m'est venue justement en écrivant 777. Et d'ailleurs, dans 777, vous retrouvez dans une note de bas de page que c'est une équipe de la JP Morgan qui a inventé le produit financier miracle, qui va littéralement transformer les ramettes de papier A4 en lingots d'or. Et alors justement, il y a quand même quelque chose de très très important dans ce fameux CDS, dans ce produit financier que Blight a inventé, qui est en train de détruire le monde. Ce produit financier repose sur quelque chose d'extrêmement important. Il repose sur le cœur. Il repose sur votre émotion, sur les émotions que vous ressentez pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, etc. La clé, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. La clé de Blight Masters, c'est une équation qui s'appelle, c'est une formule, on va dire, la fameuse formule du cœur brisé. Eh bien, figurez-vous que c'est une invention des assureurs parce qu'ils ont fait des constats sur les assurances-vie. Alors, je vous donne un exemple très précis, très factuel. Un couple de 65 ans, 70 ans, marié depuis 40 ans, 50 ans, ils ne peuvent pas se passer de l'un de l'autre, et madame meurt. Les assureurs ont constaté, un peu partout, que ce soit en Angleterre, en France, en Espagne, etc., que très souvent, lorsque l'épouse mourait, eh bien, le mari, emporté par le chagrin, ne pouvant pas survivre au chagrin, mourait dans les 6 ou 7 mois, ou on va dire, allez, dans les 12 mois. Il mourait de chagrin. C'est le syndrome, c'est très précis, c'est le syndrome du cœur brisé. Et donc, grâce à toutes ces statistiques depuis à peu près de 200 ans, on a pu vraiment formaliser ce calcul du syndrome du cœur brisé. Et c'est un mathématicien chinois, M. Li, que j'ai interviewé d'ailleurs, qui est dans le livre, qui a permis à Blightmasters de finaliser quelque chose qui lui manquait et de l'intégrer dans ses calculs. Et tant est si bien que c'est grâce à cela, en partie, qu'elle a pu vendre le principe des crédits default swap un peu partout dans le monde. C'est le cœur brisé. Et je trouve ça absolument extraordinaire que lorsque des mathématiciens ont réussi à mettre le cœur brisé dans un produit financier, eh bien, cela a fini par briser le cœur de millions, de centaines de millions de personnes. Regardez le nombre d'entreprises qui licencient chaque jour depuis maintenant, sans arrêt, depuis 2008. C'est absolument une hécatombe. Alors, pourquoi le produit de Mme Masters et l'équation de M. Li n'a pas fonctionné aussi bien qu'il l'avait voulu ? Eh bien, pour une raison, là aussi, assez simple. Ils ont rentré tous les défauts de paiement, les gens qui ne remboursaient pas leurs emprunts, leurs emprunts immobiliers, depuis les années 60, depuis qu'ils disposent de ces statistiques. Et donc, ils ont fait tout leur calcul là-dessus. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout prévu une chose, les délocalisations. Les délocalisations n'ont jamais existé dans les années 60, ni même dans les années 70. Et donc, il y a juste ce petit grain de sable, ce papillon, donc les battements d'ailes d'un papillon au fin fond de l'Oklahoma, où on ferme une usine de machines à laver qu'on va délocaliser au Mexique. Et puis, en Europe, on la ferme au fin fond de la Sarthe ou de la Lozère et puis on la délocalise au fin fond de la Roumanie pour payer les gens encore moins cher et simplement pour engraisser juste quelques actionnaires. Voilà l'ensemble de ces ingrédients qui ont littéralement explosé leurs équations mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons littéralement vers une révolution qui sera due d'une part à l'effondrement du système économique, parce qu'on y va. Le gouvernement ne perd pas une journée à inventer de nouveaux impôts, à baisser les coefficients familiaux, etc., etc., une chose absolument impensable il y a encore deux ans ou trois ans. « Nous sommes en train de décerner des limites. C'est la fin de la vie, c'est la fin de la vie, le gouvernement ne perdait pas un décembre, c'est la fin de la vie, c'est la fin de la vie, c'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie, c'est la fin de la vie de l'Oklahoma, c'est la fin de la vie, Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un coup, une révolution pour la vérité ? Je pense que nous pouvons commencer. Vous savez, le gouvernement socialiste est en train de faire des choses incroyables. Mais pensez-vous qu'ils vont commencer à mettre des taxes sur les subsides de gouvernement. Je veux dire, à des familles qui ont 3 ou 4 enfants. Je veux dire, c'est bizarre. Si ils voulaient créer une révolution, ça serait la meilleure idée de se mettre en avant. Et tout ça parce que l'équation du cœur brisé, le syndrome du cœur brisé a été installé dans quelque chose que nous utilisons chaque jour dans l'argent. Les banquiers, les banquiers arrogants ont littéralement perverti le système financier. Ce sont des criminels, je n'hésite pas à le dire, ce sont des criminels qui devraient tous, tous intégralement être mis en prison. Et je suis entièrement d'accord avec Max Keiser. Il devrait avoir un tribunal de Nuremberg pour juger tous ces gens. Les banquiers contre les banquiers sont scum. C'est la ligne de l'autre. Ils ont co-opté le gouvernement des députés, le département du département du ministère de Réserve, l'administration de Obama. Barack Obama dansez à la fin de 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 la fin. Qui a été le CEO du Céodier au Goulet Sack? En ce qui concerne Blightmasters, je terminerai là-dessus. Je dirais que, exactement comme le New Yorker d'ailleurs, j'en arrive à la conclusion suivante, c'est-à-dire que le produit qu'elle a inventé était extrêmement intéressant et à peu près sûr, tant qu'il était dans un environnement contrôlé par l'État. Or, nous avons vu, je vous le montre dans le livre, vous le verrez avec Mme Bruxley-Borne, que justement, ce sont les banquiers qui ont empêché cette haute fonctionnaire américaine de contrôler les crédits des faux swap. Les banquiers ont pris la réinvention de Blightmasters et n'ont absolument pas respecté les règles de sécurité, la posologie, et ils l'ont vendue dans le monde entier. Ils ont volé votre retraite, ils ont volé la retraite de vos parents. En Espagne ou Portugal, ils sont en train de voler, parce que là, c'est l'État espagnol, me semble-t-il, a littéralement braqué les fonds de la sécurité sociale pour simplement rembourser sa dette, comme en Grèce. C'est absolument effroyable ce qui est en train de se passer, et bien entendu, vous avez vu que sur BFM ou sur ITV, on ne vous parle que de faits divers sanglants. Vous avez vu aussi que le Premier ministre français a décidé de faire des contrôles ministériels dans les salles de musculation pour voir si les gens ne se dopaient pas, s'ils ne prenaient pas des pilules pour faire gonfler leurs biscottos. Mais en même temps, il n'y a strictement aucune enquête ministérielle sur l'immense scandale du Libor et des taux d'intérêt modifiés qui ont volé des centaines de milliards d'euros aux Français, bien entendu, là-dessus. Donc voilà, je tenais à vous en parler et à vous montrer que les banquiers ont acheté les politiques, qu'il est temps maintenant de littéralement s'en rendre compte et de se révolter contre ce système absolument corrompu. Merci à vous. La flambée des prix des denrées alimentaires a jeté dans les rues des milliers de gens en colère en Égypte, en Haïti, au Bangladesh. Les matières premières agricoles deviennent de plus en plus un instrument d'investissement, comme les actions, comme les obligations, comme l'immobilier. Avec la crise des subprimes et la veste de Wall Street, ces investisseurs, à la recherche de placements plus rentables, se sont rués sur les matières premières déversant des centaines de milliards de dollars. Une explosion spéculative qui a perturbé le cours des céréales. Ce n'est plus le monde agricole qui décide du prix des céréales, mais les banquiers, les fonds de pension et eux ont intérêt à ce que les prix montrent. Sous-titrage Société Radio-Canada